salut à tous alors pour cette récréation un peu de lecture pop culture je vous présentais ma petite collection de romans star wars alors je dis petite collection pour plusieurs raisons d'abord parce qu'elle se limite uniquement aux romans il n'y a pas les bandes dessinées ou les autres mangas déjà petit aussi parce que je n'ai pas toute la collection des romans pour plusieurs raisons certains je n'en ai pas acheté certains j'en ai aussi donné à d'autres fans de star wars donc voilà pour faire partager un peu cette passion voilà il ya des personnes qui n'étaient pas en mesure de pouvoir avoir certains volumes je n'ai donné quelques-uns à l'époque et aujourd'hui je ne les trouve plus donc c'est bien dommage mais bon ça fait rien le but étant de partager notre passion à tous alors en tout bon fan qui se respecte aussi c'est pour ça que je dis petite je ne me limite qu'à cette collection de romans il faut bien savoir c'est ce sont les romans qui font partie de ce qu'on appelle l'univers étendu qui sont compris entre la première trilogie et la prélogie pour ceux qui ne savent pas ou qui ont regardé uniquement les derniers trois films de star wars depuis ces deux trois dernières années moi je parle bien des épisodes 4 5 et 6 c'est à dire le premier guerre des étoiles en 1977 et la fameuse prélogie celle qui est sorti en qu'elle n'est déjà 1999 mais ça remonte avec la menace fantôme là on voit ici notamment des personnages d'arc maul de la première trilogie on voit aussi donc éwan mcgregor dans le rôle de obi-wan quand il était jeune donc ces romans là sont dans cet univers étendu principalement autour de la première trilogie et la prélogie voilà donc je vais pas m'étendre sur les autres mangas et autres bt qui sont sortis depuis qui complète l'univers surtout que la nouvelle trilogie a fait un petit peu table rase de tout ça mais en bon fan de star wars qui se respecte ça c'est cette collection c'est quand même très bon complément pour pouvoir découvrir et avoir de nouvelles histoires autour de star wars donc il y aura des des vidéos sur chacun des livres pour faire un petit résumé pour présenter les personnages là on fait juste un aperçu donc là je les ai classé en tout cas dans mon collection par ordre alors il faut voir que tous ces romans se sont construits au fur et à mesure par exemple regardez moi j'ai acheté celui là en premier l'héritier de l'empire qui est vraiment après l'épisode 6 il suffit de regarder la table des matières voilà on regarde la chronologie de l'ensemble des livres de l'ensemble de la collection ça tient sur deux pages uniquement si on regarde par exemple celui qui est sorti avec la prélogie la table des matières et la nouvelle chronologie est déjà beaucoup plus fournie elle s'étend sur trois pages alors on retrouve avec grand bonheur et ben tous les personnages préférés de la saga star wars et principalement la première et c'est ça qui est qui est fascinant qui est passionnant alors il ya plusieurs histoires en fait il ya plusieurs cycles alors qu'ils sont aussi je pense un petit peu l'habitude avec la saga star wars ça fonctionne aussi un petit peu par trilogie sauf pour quelques collections alors bien sûr on a des volumes qui sont un petit peu à part mais la plupart fonctionnent par par trilogie par exemple ici j'ai la trilogie yam solo ils sont pas sur la même ligne mais c'est pas grave parce que là je voulais quand même que ça fasse un petit bloc on a une trilogie qui concerne les chasseurs de primes on a donc l'escadron rock alors qu'il lui contient huit volumes là j'en ai que 7 dépasse largement la trilogie mais les aventures de l'escadron rock sont tellement fournis qu'il y avait matière à beaucoup raconter la croisade noire du jedi fou donc ça ça vient tout de suite après aussi l'épisode 6 donc qui est le retour du jedi alors le retour du jedi je l'ai vu tout à l'heure voilà il y a là bon ça vient pas tout de suite après mais c'est dans le prolongement avec les conflits qu'il y a et puis les les héritiers un petit peu de la force et comment lui qui essaye de pouvoir remonter à nouveau d une académie jedi voilà l'académie jedi justement lui qui essaie de faire ça on a la trilogie coréliens donc voilà il ya toujours cet esprit de trilogie qu'on a retrouvé tout au long de la saga star wars dans les films et voilà il ya eu beaucoup d'auteurs qui ont quand même beaucoup participé à la construction de notre univers après ça s'est encore beaucoup enrichi avec des bandes dessinées des mangas qui sont encore sortis à différentes époques mais ce qui nous intéresse nous pour cette récréation c'est l'aspect roman lecture et donc on fait travailler notre imagination donc il ya peu d'image il faut tout lire mais quand on connaît bien la trilogie originelle et la prélogie au niveau d'imagination on arrive sans grande difficulté voilà donc ça c'est pour notre petite collection et puis on va retrouver petit à petit le résumé de chacun des livres ça y est la récréation est finie on peut y aller à bientôt